Après des années à parler de Pokémon sous toutes ses formes, il me restait un domaine dans lequel je ne m'étais pas encore aventuré. D'habitude, j'essaie de valoriser les bons côtés de la franchise avec une approche positive, mais aujourd'hui, je vais rentrer dans le stéréotype du français qui passe son temps à grogner en pointant du doigt les trucs que je déteste dans Pokémon. Ou plutôt, les trucs que nous détestons, puisque je me suis beaucoup inspiré des très nombreux commentaires que j'ai pu recevoir sur Twitter ou dans l'onglet Communauté. Avec un peu de mauvaise foi, on va pas se le cacher. Alors forcément, vous allez certainement tomber sur des arguments qui vous en touchent une sans bouger l'autre, ou même avec lesquels vous êtes d'accord, mais c'est un ensemble de défauts que j'ai beaucoup retrouvé dans vos commentaires. Aujourd'hui, on va donc faire le point et se demander si un jour, on peut espérer du changement. Voici une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. Le premier truc que l'on déteste dans Pokémon aujourd'hui, et j'en entends parler tous les jours à tel point que je vous ai demandé de ne pas le citer en réponse au sondage, c'est la technique complètement datée. Alors je veux bien que la Switch soit limitée, que les équipes aient une taille restreinte, pressées par le temps les multiples projets, ou bien sujettes à des perturbations gastriques récurrentes. Mais ça, en étant impartial, ça ne devrait pas entrer en ligne de compte quand on juge le produit fini. Quand on achète un jeu à une cinquantaine d'euros, à fortiori venant de la licence la plus lucrative au monde, on est en droit de demander quelque chose qui soit propre et agréable à l'œil. Entre ces arbres qu'on a souvent comparés à ceux d'Ocarina of Time sur Nintendo 64, ironiquement hein, mais pas tant que ça en fait, les textures de sol aussi flou que l'avenir d'un lycéen qui formule ses voeux sur Parcoursup, ou encore les distances d'affichage qui feraient pas lire un jeu Xbox 360, on se dit que la pandémie a créé une véritable bulle temporelle. Et puis les animations aussi, les Pokémon sautillent sur place pour envoyer un coup de pied qui ressemble à un clipart, qui semble attendre son vie sur le champ de bataille. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Ecarlate et Violet y auront droit aussi, alors que Légende a réussi à proposer quelque chose de correct, avec des mouvements rapides et des animations qui donnent une réelle impression de fluidité. On espère que la dixième génération sur une nouvelle console saura relever le niveau. On ne demande pas de la 4K, UHD, Turbo et Knuckles, mais quelque chose de juste correct en fait. En réalité, si l'étiquette Pokémon n'était pas à poser dessus, ce genre de catastrophe visuelle ferait un four en 2022 au vu de la concurrence féroce. On est vraiment trop conciliant avec cette licence engluée, paresseuse, et moi le premier. Vous m'avez beaucoup pointé du doigt la lourdeur des RPG Pokémon, et je ne peux qu'être d'accord. Pokémon adverse KO, courbe d'expérience qui augmente, gain de niveau, voulez-vous apprendre une nouvelle capacité, ah il machin veut évoluer aussi, oh tiens il veut apprendre une nouvelle capacité dans sa forme évoluée ! L'expérience est sans arrêt hachée par des notifications intempestives, et même pendant la bagarre ! Les combats doubles avec un climat, des effets de statue, la vampire graine qui vient faire coucou, les restes qui s'appliquent, on joue à Pokémon ou à Marcel Proust Simulator là ? Ça prend une plombe, et on doit résister à l'envie très forte de tenter un contact entre le front et la Nintendo Switch pour voir si ça accélère la manœuvre. Et puis on peut aussi parler de la tétrachie de dialogues niais et sans intérêt, qui viennent nous couler les pieds dans du ciment, histoire de bien rester jusqu'au bout. Après 25 ans de bons et loyaux services, un petit changement d'air serait le bienvenu. Cela dit, Légende a fait un grand pas en avant en affichant que des petits messages discrets, des notifications qui invitent ensuite à aller faire les actions voulues, au moment voulu, un gain de fluidité qu'on attendait depuis longtemps... Mais non, ça dégage avec écarlate et violet. Un pas en avant, deux pas en arrière. J'avais parfois l'impression d'être un ancêtre en pensant à ce point, mais vu la myriade de commentaires que j'ai eu, finalement non. Ou alors, on est très nombreux à être des boomers en puissance, c'est selon. Pokémon est une licence tout publique, qui s'adresse donc notamment aux enfants, mais ce serait vraiment bien que sa fanbase historique ne soit pas complètement négligée. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est temps d'arrêter de nous prendre la main comme si on n'avait jamais touché un jeu vidéo. Alors oui, depuis Épée et Bouclier, on peut skip le tuto de capture, mais les débuts de jeu sont toujours longs et pénibles. Oh, un professeur qui a inventé un outil révolutionnaire nommé Pokédex qui sert à répertorier les créatures du monde entier et le confie à un enfant de 10 ans parce qu'il n'a rien de mieux à faire de sa jeune vie. Mais quelle surprise ! Heureusement qu'il est là pour me rappeler à quoi il sert, j'avais presque oublié. C'est pas comme si ça faisait plus de 20 ans qu'on en avait un, hein ? Et puis on peut ajouter les explications sur les différents lieux spéciaux, la salle de concours, le Pokéwood, le curry, mais s'il vous plaît, on a déjà fait tout ça ! Avoir la possibilité de passer tous les tutos serait un gain de temps et d'énergie considérable. Une impression que le jeu a un peu évolué avec nous. Malheureusement, on lui semble être resté à la fin des années 90 chez Game Freak. On incarne encore et encore un enfant, le scénario est extrêmement bateau et manque cruellement de doubles niveaux de lecture. Big up à vous, noir et blanc. On a même des ennemis bloquant le passage qui nous disent exactement où aller pour continuer. On est sans arrêt infantilisé et l'expérience globale est affectée. Pourtant, il serait possible de doser le tout en trouvant un juste milieu qui laisse un peu plus de place à l'expérimentation. Il ne faut pas le négliger, les enfants sont loin d'être idiots et stimuler leur réflexion serait davantage profitable pour eux. Et puis pour nous, tant qu'on y est. Dans Pokémon, on déteste fortement la linéarité. Vous savez, cet ordre imposé à côté duquel il est impossible de passer ? Ses chemins en ligne droite sans aucun recoin à explorer, ses arènes à enchaîner les unes après les autres sans pouvoir changer quoi que ce soit. Et bien tout ça, c'est les principaux reproches qu'on a pu faire à la saga sur cette vingtaine d'années. Pourtant, les débuts étaient bien différents. On a tendance à l'ignorer, mais en première génération, après avoir battu le Major Bob, il était possible d'enchaîner les autres arènes, à l'exception de celles de Jadiel, dans l'ordre voulu. Les zones étaient grandes et truffées de recoins, il était même possible de s'y perdre. Difficile à imaginer quand on pense aux chemins intriqués d'Alola avec des abrutis qui volent des panneaux de bus. Ou à Galar et ses forêts qui font plus penser à des petits chemins de randonnée pour mémé qu'à des labyrinthes verts. Mais pour une fois, l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Et c'est pas parce que je parlais de mémé juste avant. Et Carlette et Violet proposeront un monde ouvert avec trois scénarios faisables selon l'envie, avec des arènes qui pourront se visiter dans l'ordre voulu. Une excellente nouvelle sur le papier. Tout ça ne pourrait être que des options de façade avec un challenge trop relevé si on s'éloigne un peu de l'ordre établi. Mais après tout, ce serait pas une bonne chose en fait. Les dresseurs, c'est un point que pas mal d'entre vous avaient souligné, et je dois dire que je n'y avais pas pensé. Dans Pokémon, dès que vous croisez quelqu'un sur un chemin, c'est la baston. Et quand on y réfléchit deux secondes, ça n'a aucun semblant de logique. Vous êtes là avec votre Pikachu empoisonné, votre Piafabec à moitié mourant, et un petit con de scouts vient vous taper dessus sans raison. Bon bien sûr, vous parvenez tant bien que mal à lui mettre une grosse paire de claques et à lui piquer tout son fric, mais faudra avoir la possibilité de décliner. Surtout que, bien souvent, les dresseurs en question, ils sont complètement nuls, avec leurs Pokémon qui n'ont ni V, ni EV, et qui n'évoluent pas toujours alors qu'ils ont le niveau pour. Et, clou du spectacle, ils proposent des équipes de 2 ou 3 bestioles généralement. Parfois identiques en plus, tuant toute notion de challenge au profit d'un farm sans intérêt. Je trouve que Temtem, jeu récemment sorti fortement inspiré de la licence de Game Freak, a trouvé un bon compromis avec quelques affrontements imposés et d'autres qui se déclenchent manuellement si on le veut. J'en profite aussi pour parler des champions d'arène Pokémon, qui sont aussi impressionnants que moi et ma raquette de squash, avec leurs ridicules équipes composées de 3 bestioles même pas entraînées. Qu'est-ce que j'aimerais affronter des dresseurs d'élite avec 6 Pokémon optis et investis ? Mais là, on entre dans une autre catégorie qui vous tient très à cœur. L'un des plus gros problèmes selon vous, si ce n'est le plus gros, et je vous soutiens totalement là-dessus, c'est la difficulté dans Pokémon. Ou plutôt, son absence de difficulté. Alors, je vais pas développer en détail là-dessus, parce que j'ai dédié une vidéo complète à ce sujet il y a quelques mois, mais le problème majeur, c'est que la licence n'évolue pas en même temps que ses fans. Généralement, on galère quand on découvre la saga. Chacun à son niveau, et cette difficulté s'estompe petit à petit une fois l'expérience acquise. Oui, quand on a 7 ans et qu'on ne fait que bourrer avec son temps à cruel surfer sur les faiblesses, les résistances comme les immunités, on rencontre plus de difficultés qu'à 20 ans avec une équipe variée et une bonne connaissance du jeu. L'argument du multi-exp revient souvent, mais il est un peu biaisé. Il ne nous fait gagner que du temps, s'opposant ainsi à une difficulté de façade qui se balaye en allant quelques heures dans les hautes herbes. On aimerait avoir la possibilité de régler le challenge, comme c'est le cas dans les dernières productions de Nintendo. Intelligence artificielle de la tour de combat, Pokémon adverse entraîné, niveaux rehaussés, les possibilités sont énormes. Il faut qu'il nous donne le choix. Pouvoir régler une difficulté supérieure, être en mesure de désactiver le multi-exp si on en a envie, je refuse de croire qu'ajouter 2 ou 3 options demande un temps de développement considérable. Mais le problème, c'est Game Freak. Sous prétexte que eux, ils ont décidé que ce serait comme ça et pas autrement, ils font la sourde oreille devant un auditoire de plus en plus mature qui aimerait bien être un petit peu plus écouté. Il n'y a qu'à voir leur sortie récente sur le Nuzlocke qu'ils considèrent comme du hack, complètement lunaire. La politique de l'autruche, sauf qu'il s'enfonce la tête dans les chiottes après une soirée arrosée. Bien trop souvent, et c'est d'ailleurs amplifié par les versions récentes, on termine l'aventure et on range le jeu. La raison est simple, on s'ennuie comme un ratatamor. La complétion du Pokédex n'est pas synonyme de fun pour tout le monde et ça, je veux bien le comprendre. Et l'aspect compétitif avec tous ses prérequis n'est pas d'une accessibilité formidable. Pokémon manque cruellement d'objectifs secondaires, de quêtes à faire pour obtenir des récompenses variées mais aussi des détails cachés sur l'univers. Légende a proposé quelque chose d'intéressant, mais Skécarlate et Violet vont lui emboîter le pas ? Rien n'est moins sûr. Il y a de moins en moins de Pokémon légendaires à aller chercher aux 4 coins de la région et de moins en moins de nouvelles zones qui s'ouvrent à nous. Kanto après avoir parcouru Joto, l'île au nord-est de Sinnoh, toute la partie est du Nice et il y avait de quoi prolonger l'expérience. Mais X et Y sont venus poser un bel étron sur ces zones en donnant accès à un village minuscule après avoir passé la ligue. Et pouce douflant ! Et puis les défis aussi, rendez-nous la zone de combat. La version Emerald ainsi que Platine et les remakes hors et argent proposaient un complexe d'activités variées avec des règles très originales pour changer l'expérience de jeu. Le tout avec un challenge assez relevé. Aujourd'hui, on a un pauvre enchaînement insipide qui ne sert qu'à débloquer les premiers points de combat et c'est triste comme un jour sans pain. Les DLC des Pays Boucliers ont réussi à proposer un chouette contenu coopératif de haut niveau avec les expéditions Dynamax et il serait très intéressant d'avoir un équivalent Terra Crystal dont Ecarlate et Violet. Si possible, sans avoir à attendre les DLC. Ce serait vraiment fabuleux. Transition de haut vol, voici les Pokémon fabuleux. Ce sont des créatures très rares et très peu accessibles. Et elles, vous les adorez tout en détestant tout ce qu'il y a autour. C'est un petit peu l'amour vache, comme l'a dit une certaine Blanche. Tout d'abord, ces Pokémon posent un problème d'accessibilité. Il faut être au taquet et ne pas louper leur distribution sous peine de ne jamais y avoir droit. Pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas accès à une connexion ou pire encore, un moyen de transport pour aller chercher leur code chez Micromania, c'est un vrai problème. Cependant, Diamonds étincelants, Persentillantes ainsi que Légendes ont fait un pas en avant en rendant accessible à certains d'entre eux sans faire de pirouette, que ce soit nativement ou bien en vérifiant la présence de sauvegarde d'autres jeux. Et même, dans le cas de la région de Isui, avec des quêtes qui nous en apprennent un peu plus sur eux. Et ça, c'est un autre point que vous déplorez concernant les Pokémon fabuleux. On récupère un code, cadeau mystère, paf, la bestiole nous attend dans le PC. C'est comme si vous écriviez « Salut ! » sur une appli de rencontre et que, paf, la personne se retrouvait dans votre lit tout sourire. Avant, c'était quand même autre chose. On nous distribuait un objet qui permettait d'accéder à une zone particulière dans laquelle on devait trouver et capturer le fabuleux. Le tout avec un mini-scénario qui nous mettait dans l'ambiance. Mais le principal souci, c'est qu'une fois le coche passé, c'est « Cuitasse les Bananas ». Aujourd'hui, il est impossible de remplir entièrement le Pokédex d'une ancienne version. Et d'ailleurs, ça englobe aussi les créatures disponibles seulement par échange. Qui d'ailleurs est un argument que j'ai pas mal vu passer en commentaire. Malheureusement, c'est un défaut inhérent à la conception de jeux basés sur les échanges. Et je ne vois pas d'issue positive à ça. Sauf s'ils rendent un jour toutes les versions interconnectées avec le Pokémon Home. Les évolutions sont un pilier de Pokémon. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est le sujet qui m'a fait pour la première fois passer les 100 000 vues sur YouTube. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs points que l'on déteste à leur sujet. Tout d'abord, les évolutions par échange. Elles existent depuis le début et soyons francs, elles sont d'une certaine lourdeur en plus de mettre un autre coup dans le rétro gaming. Oui, allez trouver quelqu'un qui a une Game Boy et un câble Link en état de fonctionnement en 2022. Bonne chance. Une fois de plus, Légende a apporté sa pierre à l'édifice avec de chouettes ajouts. Un objet dédié pour déclencher les évolutions normalement faisables uniquement par échange. Ce qui fait qu'il y a le choix entre l'ancienne méthode et la nouvelle. Et c'est ça qu'on veut pour la suite. L'échange resterait le plus économique puisqu'il ne demanderait pas de dépenser de précieux points de combat. Le souci que ça soulève, et vous me l'avez fait remarquer, c'est le manque de cohérence dans tout ça. Evoli a boudé devant les pierres plantes pendant plus de 20 ans, et une fois arrivant Galar, il s'est dit « Allez, c'est-il par Magmar ? » Et on ignore comment les tout-à-faits de Galar vont évoluer dans le futur, vu qu'il n'y aura plus les grosses pierres des terres sauvages. Puisqu'il n'y aura plus les terres sauvages. Et ça va se passer comment pour Quillpick dans un jeu classique sans style puissant, style rapide ? Les méthodes seront certainement adaptées, mais ça pose un problème de continuité. Mais bon, si encore, c'était le seul souci. Parce qu'à part en regardant des guides, il est souvent impossible de deviner comment évoluent certains Pokémon. Échange, objet, pfff, rien ne nous met sur la piste. Des indications en jeu à trouver, des petites lignes de dialogue, ça, ce serait utile et tout à fait raccord avec l'univers. Mais ils semblent plus occupés à ajouter du contenu très pertinent sur lequel tout le monde se jette à corps perdu, comme les recettes de curry. Ouais, je crois qu'ils ont du mal à cerner les attentes de leurs fans. Le temps passe et la nostalgie se fait de plus en plus présente. Les souvenirs d'une enfance heureuse sans tracas, sans peine et sans dépression qui résonnent comme une lointaine mélodie. C'est doux et agréable et parfois j'aimerais vraiment pouvoir y retourner. Mais Game Freak, eux, ils ont réussi un exploit retentissant. Nous dégoûter de nos beaux souvenirs. Oui, je parle de toi, Kanto, cette région qui nous sort par les trous de nez. On a deux remakes différents sortis à 15 ans d'intervalle, deux versions dans lesquelles on y retourne, des fonctionnalités majeures centrées sur les Pokémon Nisio, comme la méga évolution, les formes d'Alola, les multiples formes de Dracofo, le merchandising focalisé sur cette période même 25 ans après. Stop un moment ! La saga a produit de très chouettes expériences pendant toute son existence et se focaliser sur les débuts a un effet vraiment pervers. Alors je veux bien qu'on parle d'une entreprise japonaise, qu'on respecte les anciens, les origines, blablabla, blablabla. Mais ça ne devrait pas les empêcher d'évoluer. On dirait vraiment qu'on a dit aux développeurs, vos mères les grosses métamorphes si vous faites pas de référence à Kanto dans chaque jeu. On dirait la Sonic Team avec Green Hill Zone. Kanto, on va y retourner un jour, c'est obligé. Mais j'espère vraiment que ce sera dans un autre contexte. La région est petite, assez pauvre dans sa construction et son scénario, et on pourrait carrément enrichir son univers en l'observant 30 ans après, en suivant l'évolution de certains personnages emblématiques ou son agrandissement par exemple. Les idées ne manquent pas, encore faut-il avoir envie d'aller de l'avant, et pas en trouvant des parades grossières. Pokémon a pris une autre direction à partir de X ou Y. Là où avant, les jeux essayaient de valoriser leur univers respectif avec leurs Pokémon et leurs légendes, la stratégie du sensationnel a pris le pas sur absolument tout le reste en 2013. Dorénavant, ils mettent le paquet sur quelque chose qui claque, qui est impressionnant, qui doit susciter le wow ! Des méga évolutions qui dépassent l'imaginable, des capacités Z surpuissantes, des Pokémon géants qui détruisent tout sur leur passage, et maintenant une transformation lumineuse qui en jette, tout est bon pour attirer l'attention. Mais surtout, renouveler le merchandising. On va pas se mentir, de grosses peluches d'un Pikachu encore plus gros, ça rapporte beaucoup plus d'argent qu'un équilibrage de fond et un bon scénario. Le problème, c'est qu'on a atteint un power creep tel qu'ils ont été obligés d'abandonner les anciennes fonctionnalités pour ne pas se retrouver avec un grand n'importe quoi. Les nostalgiques de la méga évolution continuent de pleurer, tandis que les autres se réjouissent que, de par cette stratégie, le Dynamax ne bougera pas ses grosses fesses de galard. Au moins, il ne ruinera pas les combats des générations à venir. Le dernier point que je vais évoquer, c'est tout le bagage qui a trait à la compétition. Pour commencer, l'élevage, qui est une usine à gaz sans nom, qui demande une préparation très longue avant de pouvoir s'amuser. Alors certes, de nombreux outils sont venus lisser l'expérience, mais devoir passer des heures à pratiquer une activité qui n'a rien à voir avec le cœur du jeu pour enfin pouvoir planter sa chance, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous deviez farmer Teamfight Tactics pendant des heures pour avoir la possibilité de lancer des parties classées sur LOL. C'est pas pour rien si la plupart des joueurs et joueuses utilisent des méthodes détournées pour obtenir leurs équipes de Pokémon, et même dans le format officiel VGC, mode de jeu qui gagne chaque année un peu de popularité en août au moment de la finale des championnats du monde, popularité qui retombe comme un soufflé quelques semaines après. En même temps, il faut le dire, un mode compétitif qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on connaît en jouant à Pokémon, c'est une idée absurde. Et c'est là votre dernier grief que je partage largement. Les combats doubles sont tellement rares dans l'aventure qu'ils en sont anecdotiques, et la plupart d'entre nous voulons prolonger l'expérience que nous avons vécue, mais contre de véritables adversaires, à 6 contre 6 en solo. Au moins sur ce point, Temtem a visé juste avec son aventure entièrement en double, doublé d'un système de combat totalement prévu pour. Il serait peut-être temps pour Pokémon de choisir son évolution. Voilà ce que j'avais à dire concernant les trucs que l'on déteste dans Pokémon. Alors forcément, vous ne vous reconnaîtrez pas dans chaque point, et c'est bien normal, j'ai saupoudré tout ça d'un petit peu de mauvaise foi. Mais ça fait du bien de relâcher le négatif par moment. Ça permet de se recentrer sur le positif et de voir les choses sous leur meilleur jour. Et donc, de votre côté, est-ce que vous êtes d'accord avec la plupart des points soulevés ici ? Est-ce que vous pensez qu'il manque le défaut que vous détestez par-dessus tout ? En tout cas, votre mobilisation était admirable, et j'ai mis beaucoup de temps à vous lire et à rassembler les sujets qui sont le plus sortis. Et comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. D'accord.